Bonne année à tous et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous avez dû faire à peu près la même tête que moi quand vous avez appris que Dustin Poirier allait affronter un combattant français le 9 mars prochain. L'américain est en effet une superstar mondiale qui a partagé la cage avec les plus grands noms du sport et il s'apprête aujourd'hui à croiser le fer avec un véritable sauvage, Benoît Saint-Denis. Le français, qui était encore soldat dans les forces spéciales il y a quelques années, pourrait n'être qu'à deux victoires de décrocher une ceinture UFC et dans cette vidéo, je vais vous raconter l'ascension destructrice de cet homme tellement badass qu'il rendrait même fier ce bon vieux Don Fry. Tu es dans l'Octogone et au menu d'aujourd'hui, fricassé de patates françaises parce qu'on va parler du dieu de la guerre, Benoît Saint-Denis, c'est parti ! Benoît naît à Nîmes le 18 décembre 1995 d'un père militaire et d'une mère professeure et il est l'aîné d'une fratrie de 5 garçons. Dès son enfance, ses parents l'encouragent à poursuivre l'excellence, c'est pourquoi il commence le judo à l'âge de 8 ans et décroche sa ceinture noire. Dès qu'il est en mesure de lire, Saint-Denis dévore les livres sur l'histoire de France et il affectionne particulièrement ceux sur les récits de guerre. Mais son plus grand rêve est de devenir chevalier car il admire leur mission qui est pour lui aider les plus faibles face aux plus forts qui tentent de les écraser. Comme il est compliqué de se ramener en cours avec une armure et une masse d'armes, Benoît doit cependant s'adapter. C'est pourquoi il se sert de ses poings pour défendre ses camarades face au caïd de son école. Après avoir réorganisé des dizaines de dentitions, il comprend que sa mission est d'aider les plus démunis. C'est pourquoi immédiatement après avoir eu son bac, il intègre les forces spéciales. A 18 ans, comme il sait qu'il veut mettre des tampons à des terroristes et pas à des fiches de paye, Benoît intègre le régiment tactique des parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne. Pendant 5 ans, il combat des groupes de l'état islamique au Sahel, au Mali ou encore au Niger, ce qui lui vaut d'être décoré de la médaille de reconnaissance de la nation et de la croix du combattant. Saint-Denis résume ses missions en disant, c'est vraiment du concret. T'es largué d'un avion, t'atterris, tu fais 10 km à pied, tu tapes deux sentinelles, tu chopes l'otage et tu repars. Durant certaines de ses opérations périlleuses, Benoît échangera des tirs avec l'ennemi, et il verra même l'un de ses meilleurs amis perdre ses deux jambes. Lorsqu'on lui demande s'il a eu peur de mourir, il répond, « Tu n'as pas le temps d'avoir peur de la mort. De toute manière, tu es né poussière et tu retourneras poussière. » Bien sûr, il y a des moments où tu as des shots d'adrénaline, mais il faut savoir les maîtriser. Ces expériences marquantes lui permettront de se développer un mental d'acier, et elles expliquent sans doute l'absence totale de peur qui se lie sur son visage quand il entre dans la cage. Mais bien qu'il se sente utile quand il est en mission, Benoît s'ennuie cruellement lorsqu'il rentre à Bayonne, et c'est ce qui va le pousser à commencer les arts martiaux. En 2017, alors qu'il est encore militaire, Saint-Denis commence le Jiu-Jitsu brésilien, et grâce à son passé de judoka, il progresse très rapidement. Dans les années qui suivent, il remporte une multitude de compétitions, dont les championnats de France dans la catégorie des ceintures bleues. Mais Benoît sait que s'il veut devenir le dieu de la guerre, il doit aussi apprendre à mettre des pieds-bouches, c'est pourquoi il commence le striking. Trois mois plus tard, il participe à son premier tournoi de MMA amateur, qu'il remporte après avoir vaincu 4 adversaires dans la même soirée. En 2018, Saint-Denis participe à une séance de détection de nouveaux talents organisée par Daniel Voirin, un coach légendaire qui a entraîné des monstres tels que Dan Anderson, Vitor Belfort ou encore Anderson Silva. Bien qu'il soit le seul combattant amateur parmi 30 professionnels, God of War fait forte impression, c'est pourquoi Voirin décide de le prendre sous son aile. Benoît décide alors de quitter l'armée pour devenir combattant professionnel, une décision qui va marquer le début d'une ascension destructrice. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet, en vous racontant comment Saint-Denis est parvenu à rejoindre l'UFC en seulement 2 ans. Si vous n'avez jamais vu les premiers combats de Benoît, c'est normal, car ils ont eu lieu au Bahreïn, en Slovénie ou encore en Roumanie, donc vous auriez eu beaucoup de mal à le suivre. Mais il existe un outil vraiment cool, qui aurait pu vous permettre de regarder ces combats en direct, celui du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. Grâce à 10 000 serveurs répartis dans 100 pays, CyberGhost relocalise votre adresse IP, ce qui vous permet de visionner gratuitement des chaînes de sport étrangères et d'accéder aux contenus bloqués de plus de 40 grandes plateformes de streaming qui ne sont pas disponibles autrement en France. Ce VPN vous évite aussi de vous faire hacker quand vous utilisez un wifi public, en créant un tunnel sécurisé et en cryptant vos données, et il a des applications pour tous les systèmes d'exploitation. Mais ce que je préfère chez CyberGhost, c'est qu'il ne collecte pas mes données personnelles, ce qui est cool car comme vous le savez, je suis un gros fan du lingerie Fighting Championship, évidemment purement pour le côté technique. En plus, comme vous pouvez protéger cet appareil simultanément, vous pouvez faire profiter vos potes, ou même filer vos codes à Terry pour tenter de l'amadouer quand il viendra toquer chez vous. Avec ses 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est le champion incontesté de la sécurité numérique, et c'est l'un des VPN les plus recommandés du marché, avec une excellente note sur Trustpilot. Accrochez-vous à vos slips, parce qu'en cliquant sur le lien dans la description, vous avez 83% de réduction, ce qui met l'abonnement à 2,03€ par mois avec 4 mois offerts. Vous avez même une période d'essai de 45 jours satisfaits ou remboursés, et si vous avez la moindre question, une équipe de support est disponible 24h sur 24 et en français. Donc si vous voulez pouvoir naviguer sereinement et accéder à du contenu inédit, jetez un oeil à l'offre de CyberGhost VPN, toutes les infos sont dans la description. Le premier combat professionnel de Benoît a lieu en 2019, et bien que son adversaire donne l'impression de faire 10 kilos de plus que lui, il le soumet au premier round. C'est lorsqu'il reçoit son chèque de 350€ que Benoît comprend que, je cite, il va falloir casser des bouches pour vivre du MMA. Le nîmois passe donc à la vitesse supérieure, et dans les 8 mois qui suivent, il montre à quel point son jeu au sol est élite en remportant 3 autres combats par soumission. Grâce à cette fréquence de compétition intense, il signe alors avec le Brave, une organisation ayant permis à plusieurs combattants très connus de se faire remarquer par l'UFC. Mais lors de son début, Saint-Denis est frappé de malchance, car un choc de tête accidentel lui ouvre le visage, et force l'arbitre à déclarer un no contest. Lorsqu'il revient 3 mois plus tard, Benoît est tellement remonté, qu'il passe à deux doigts de rentrer chez lui avec une jambe sous le bras. 7 mois plus tard, il montre qu'il est plus qu'un grappleur, car après avoir fait déguster des clafoutis de rotule à son adversaire, il décroche sa première victoire par chaos technique. En 2021, après deux autres victoires dominantes par soumission, l'UFC entend parler de ce Gaulois de 25 ans qui détruit tout le monde, et elle décide alors de lui offrir sa chance. Je vais maintenant vous parler du début cauchemardesque de Benoît à l'UFC, et de toutes les polémiques qui l'ont accompagné. En octobre 2021, l'UFC lui propose d'affronter Eliseu Dos Santos à Abu Dhabi, et bien qu'il n'ait que 3 semaines pour se préparer, et que le Brésilien soit un vétéran qui combatte une catégorie de poids au-dessus, il accepte. Après un premier round compétitif, dans lequel les deux hommes échangent au pied-point, Benoît se fait sonner par une frappe au début du deuxième, et comme il ne parvient pas à retrouver son équilibre, il se fait enchaîner pendant 4 minutes. Malgré les injonctions des commentateurs et les cris de la foule, l'arbitre décide de ne pas intervenir, une décision ahurissante qui lui vaudra par la suite d'être suspendu. Lors du dernier round, malgré la punition qu'il vient de prendre, le français mors son protège-dents et continue d'avancer, montrant qu'il préférerait mourir plutôt que d'abandonner. Il survit donc miraculeusement jusqu'à la cloche de fin, et bien qu'il essuie sa première défaite, il gagne des milliers de fans pour sa ténacité légendaire. Mais 3 mois plus tard, l'agence anti-dopage découvre qu'Eliseu était chargé comme une mule, c'est pourquoi l'équipe de Saint-Denis tente de faire annuler sa défaite. Malheureusement, comme la commission athlétique d'Abu Dhabi n'applique pas de rétroactivité, ils n'obtiennent pas gain de cause, mais si le combat avait eu lieu aux US, le résultat aurait été changé en nos contests, et Benoît serait toujours invaincu. Après un début aussi injuste, beaucoup de combattants se seraient laissés abattre, mais le français va utiliser toute cette frustration pour devenir un véritable monstre. On va maintenant parler du comeback légendaire de Benoît, qui lui a permis d'entrer dans le top 15 de sa division en seulement un an et demi. En 2022, God of War revient dans sa catégorie de poids naturel des moins de 70 kilos, et après avoir offert plusieurs voyages en Air Saint-Denis à son adversaire, il le termine par étranglement arrière. Il revient ensuite lors du premier événement UFC en France, et pour y avoir assisté en personne, je peux vous dire que le toit de l'Accor Arena a failli sauter, lorsque Benoît l'a emporté par chaos technique. En juillet 2023, il est matché contre Ismaël Bonfim, un monstre ayant enchaîné 13 victoires consécutives, et qui venait de claquer ce chaos terrifiant. Mais bien que le Brésilien soit donné grand favori, Benoît n'en fait qu'une bouchée, et l'UFC comprend alors que le français n'est pas là pour enfiler des perles. Elle lui pose ensuite un gros test en le matchant contre Thiago Moïsez, mais l'histoire se répète, car après lui avoir transformé le visage en Picasso, Saint-Denis le termine brutalement. En novembre 2023, dans ce qui reste son dernier combat, à l'heure de cette vidéo, God of War est matché contre Matt Frevola, le numéro 14 mondial qui avait enchaîné 3 chaos de suite. Bien qu'il combatte en territoire ennemi à New York, il ne faut qu'une minute trente aux français pour choquer le monde, en couchant Frevola comme un nouveau-né avec un high kick somptueux. Il saisit alors le micro pour demander un combat face à un membre du top 5, et affirme qu'aucun d'entre eux ne pourra survivre 3 rounds face à lui. Cette prise de parole porte rapidement ses fruits, car en janvier 2024, la nouvelle s'abat comme un coup de tonnerre, Saint-Denis affrontera Dustin Poirier le 9 mars prochain. S'il parvenait à battre le numéro 3 mondial, Benoît serait sans doute propulsé dans un combat pour la ceinture, et pourrait donc réussir l'exploit de devenir le premier champion UFC français. Comme une vidéo sur Saint-Denis ne serait pas complète sans aborder sa philosophie, c'est ce dont on va parler dans cette dernière partie. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le français se montre toujours respectueux envers ses adversaires, et il est convaincu que ses actions parlent plus fort que ses mots, car il a dit, « Je n'ai pas besoin de trash talk. Je veux que quand des mecs voient mon nom sur une affiche, ils se disent, putain, il y a Saint-Denis, ça va envoyer. » De part son éducation, mais aussi son parcours dans les forces spéciales, Benoît est un patriote qui aime la France de tout son cœur, et il ne manque jamais une occasion de sortir le drapeau tricolore. Il est aussi intéressant de mentionner que God of War attribue son succès dans l'octogone, à sa foi chrétienne, et à ses yeux, les combattants les plus dominants sont souvent les plus religieux. Quand on lui parle du fait qu'il semble prêt à mourir avant d'abandonner, Benoît répond, « L'éventualité du chaos ou de la soumission, pour moi ça ne peut pas exister. Ça arrivera peut-être un jour, mais le gars devra me péter le bras ou me mettre un chaos net, sinon je reviendrai toujours. » Mais malgré ce mental de barbare, il faut savoir que quand il ne combat pas, Saint-Denis est un mari dévoué et un père aimant qui passe beaucoup de temps avec sa famille. À une époque où beaucoup de combattants choisissent soigneusement leurs adversaires, s'insultent sur scène et font polémiques, je trouve que Benoît Saint-Denis est une véritable bouffée d'air frais qui ramène un système de valeur à l'ancienne. L'avenir nous dira s'il a les capacités pour devenir champion, mais une chose est sûre, c'est que son choc contre Dustin Poirier serait une véritable guerre. Et je vous prépare d'ailleurs une vidéo dans laquelle je l'analyserai en détail, donc si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien dans la description, vous bénéficiez d'une énorme réduction de 83%, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur Benoît Saint-Denis, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like ou même un petit commentaire, ça aide vraiment la chaîne. Mais surtout, abonnez-vous, sinon je dis à Terry de mettre son armure, et de venir toquer chez vous avec une masse d'armes. Et moi je vous envoie très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501